Quand on a reçu le concept du bois habité, on s'est tout de suite posé la question de ce positionnement du logement avec son vis-à-vis, avec le contexte urbain. Et très vite, on a travaillé sur cette notion qui était de la cabane dans les arbres. Il y avait cette idée de vraiment créer un oasis urbain sur lequel on pourrait habiter à côté des arbres, dans les arbres, au-dessus des arbres, au-dessus des frondaisons. Et ce concept-là était quand même sacrément intéressant. Pour nous, il était presque évident que depuis le balcon, depuis la terrasse, depuis la terrasse suspendue, on touchait l'arbre. On était vraiment dans le feuillage, on était dans les branches et on construisait quelque part sa cabane dans les arbres. On est sur une parcelle très étroite, 15 mètres de large, en gros exploitable sur plus de 57 mètres de long de mémoire. On a pris le parti d'appliquer ce qu'on appelle une dépression volumétrique dans notre jargon à nous. C'est-à-dire qu'on a plutôt exploité les volumes des logements collectifs et les grosses masses architecturales plutôt sur les angles. Et au contraire, plus on allait sur l'intériorité de cette bande, sur le milieu, on va dire, on décrochait les volumes pour recréer des effets de terrasse sur l'intérieur. Et donc, pour arriver à des typologies de maisons individuelles superposées, alors qu'on était sur des typologies de collectifs sur le côté. Ce qui crée cette dépression volumétrique, ces balcons et ces terrasses qui s'entrevêchent entre elles et puis qui, surtout pour nous, permet de faire dominer la végétation. On a surélevé le bâtiment, on est venu le mettre sur Piloti et là c'est la relation du parcours, du piéton qui donne à voir aussi les intériorités d'îlot et le monde végétal. Donc sur les extrémités, on est plutôt percé et sur la partie centrale, on évide et on rend en dépression volumétrique le bâtiment. L'idée c'est de fabriquer une première peau qu'on a appelée écorce, sur laquelle on va avoir une référence au bois, une référence au béton bois, quelque chose de très rugueux, quelque chose qui va s'apparenter bien évidemment au tronc et au branchage, avec une couleur qui est la couleur du tronc et du branchage. Et puis plus on va s'élever, plus on va aller dans la frondaison des arbres, plus on va monter dans les niveaux, plus on va travailler avec ce vitrage qui est des fois transparent, des fois blanc, des fois vert, qui renvoie à cette notion de feuillage, à cette notion de reflet, à ce monde qui est plus brillant, plus scintillant qu'on peut retrouver notamment dans la végétation, qui prend le soleil et qui scintille et qui bouge sur le bâtiment. Il était important d'aller rechercher une matérialité qui soit en écho avec ce concept de bois habité. Donc on a travaillé sur un bardage de mêlaise huilée, qui pouvait donc trouver une pérennité dans le temps. Et donc on a cherché un bois qui pouvait au moins sur les premières années garder cet espace, cet aspect bois vernis, entre guillemets, qui nous plaît moins et qui puisse après trouver son altération, son grisement et qui puisse au contraire là véritablement se fondre dans le quartier, tout en gardant cette brillance puisque le mêlaise a cette capacité de garder sa structure en termes de bois, son vénage et de trouver des reflets plutôt intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !